Salut à tous et bienvenue sur Adiexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Pico Projector By Intech P7. Ça ne nous arrive pas souvent, mais avec ma femme, on n'a pas pu s'empêcher de lancer un petit waouh quand on a vu ça, le micro projecteur. Il est vraiment tout petit, regardez, par rapport à la taille de ma main. Batterie intégrée, Android intégré, avec en plus un niveau de luminosité qui a l'air quand même plutôt correct. Je vais tout vous montrer à l'intérieur de ce test. Et en plus, le tarif est franchement raisonnable. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, directement dans la description. Dans le genre ultra portable, il est vraiment au top. 11 cm de haut, 6 cm de diamètre, moins de 300 grammes et en plus il tient dans la poche. A l'intérieur du package, vous allez trouver bien sûr la pochette de rangement, le projecteur lui-même, la télécommande, une prise électrique avec son câble micro USB. Qui fait le charme de ce projecteur ? Bien sûr, c'est sa taille, mais c'est aussi son optique qui envoie du 200 lumens à NSI. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il y a encore peu de temps sur cette taille de projecteur, on n'était qu'à 100 lumens, ça veut dire que la luminosité a été doublée. Sa résolution native est du 480p, on n'est donc pas sûr de l'AHD, mais regardez bien ce test jusqu'au bout avant de vous laisser convaincre par les chiffres. La technologie employée à l'intérieur est du DLP, seule technologie capable d'obtenir finalement une compacité pareille. Et le DLP, croyez-moi, c'est beaucoup plus sympa en termes d'images que le LCD. C'est ce qu'on vérifiera à l'intérieur du test. Ici, vous avez la petite molette qui servira au réglage de la netteté, la correction trapezoïdale verticale se faisant de manière automatisée pour la partie horizontale, je vous retrouve un peu plus tard dans cette vidéo. Au-delà du pas de vis que vous avez ici, on retrouve à l'intérieur une batterie de 4400 mAh qui assure au projecteur de pouvoir tenir de manière totalement autonome pendant au minimum 2 heures de projection pouvant aller jusqu'à 3 heures. Le petit point noir à l'arrière, c'est le capteur infrarouge qui va bien sûr avec la télécommande. J'avoue que j'aurais bien aimé en avoir un autre aussi à l'avant. On est sur un projecteur qui s'utilise essentiellement en Wi-Fi, donc vous allez trouver ici l'alimentation par micro USB, le bouton d'allumage et un port quand même USB-A pour brancher un disque dur. Bluetooth, Wi-Fi, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, un bon CPU à l'intérieur, Android 8.1 complète ce projecteur avec en plus une interface tactile sur le dessus en rap de la télécommande. Et derrière ces petits trous, deux enceintes de 3 watts sont cachées. Vous savez tout pour la partie technique, c'est parti pour le test. Première chose très étonnante qui n'est pas écrite dans la fiche produit, je me trouve là à environ 20 cm de mon mur et j'obtiens une netteté absolument parfaite. Et si je recule, vous pouvez voir, on est en plein jour. Là, l'image que vous voyez, c'est en plein jour. Je règle la netteté directement avec la petite molette. Là, je suis à peu près à 50 cm de mon mur. Absolument impeccable. Là, on va tester ensemble la correction trapezoïdale. Comme vous pouvez le voir, elle est automatisée. Si je lève le projecteur et que je l'oriente vers mon mur, la correction trapezoïdale se fait toute seule. Si je le baisse maintenant, vous allez voir ce que ça donne. Impeccable. Par contre, et c'est un peu dommage, elle ne se fait pas automatiquement, horizontalement. Mais vous allez pouvoir effectuer certains réglages directement dans l'interface. Alors, désolé pour le scintillement. Malheureusement, c'est lié à ma caméra. Je vais essayer de trouver un meilleur réglage. Donc là, on a une très, très belle diagonale. Le projecteur est situé à environ 2,50 m du mur. J'ai une diagonale, je vais essayer de vous montrer, mais qui approche. Pareil, il est 2,50 m, facilement. Si je me rapproche du mur, vous verrez peut-être un peu mieux ce que ça donne. C'est une très belle diagonale. Niveau de luminosité suffisant avec une relative pénombre dans la pièce pour bien voir à l'écran. Même si ça pourrait être mieux, il faudrait que je ferme totalement les volets. On n'est pas sur un projecteur qui est fait pour être visible. malheureusement, en termes d'image, directement de jour. En tout cas, s'il y a du jour dans la pièce. Il faut pointer la télécommande à l'arrière du projecteur pour pouvoir diriger les menus. Donc ça, c'est un petit écueil. Par contre, ce qui est cool, c'est que le projecteur est ultra silencieux. Quand on a un truc de cette taille, vraisemblablement refroidi passivement, il n'y a absolument aucun bruit dans la pièce. Alors, j'espère avoir amoindri légèrement le scintillement. Donc, je vais vous montrer rapidement les menus. Vous allez avoir ici la partie setting. Et à l'intérieur, pas mal de petites choses pour paramétrer le projecteur. A commencer par le Wi-Fi. Je vais le connecter à mon réseau. Ah bah oui, je l'avais déjà fait. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je l'utilise. J'avais oublié. Donc, il est connecté à mon réseau 5 GHz, je crois. Vous allez pouvoir le connecter en Bluetooth. Vous allez avoir la correction trapezoïdale. Alors, en manuel, vous allez pouvoir notamment régler les coins. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Là, c'est vraiment pour obtenir la perfection pure et dure. Donc, vous allez vraiment pouvoir régler l'image comme vous l'avez envie. Mais ça, c'est plus pour ceux qui vraiment en font un projecteur sédentaire. L'objectif, c'est de le laisser régler sur automatique en règle générale. Visiblement, le niveau de luminosité est ajustable. Ah, effectivement, il y a un petit boost. Alors, j'imagine que ça va faire décroître, pour le coup, la longévité de la batterie. Mais bon, là, pour le test, tant qu'à faire, je vais le laisser en mode plus lumineux. Là, vous avez la façon dont vous allez mettre le projecteur chez vous. Alors bon, voilà, si vous le mettez à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, si vous le retournez, je vais essayer de le remettre dans le bon sens. Ça va m'arranger. Vous avez des informations sur Android. On est bien sur Android 8.1. À la limite, dans les paramètres, il manque la notion de zoom qui permettrait de rétrécir l'image si vous en avez envie. Mais bon, c'est un projecteur portable. Donc, dans l'absolu, vous pouvez le mettre où vous voulez, le rapprocher du mur si vous voulez diminuer la taille. Alors, petite déconvenue, j'ai branché mon disque dur d'un tera dessus et malheureusement, le projecteur n'arrive pas à l'alimenter. En tout cas, pas tant qu'il est sur le mode batterie. Je vais essayer en l'alimentant en électrique. Eh bien non, malheureusement, même en alimentant électriquement le projecteur, je n'arrive pas à accéder à l'intérieur de mon disque dur. On sent qu'il n'est pas suffisamment alimenté électriquement pour fonctionner. Par acquis de conscience, j'ai branché mon 2 teraoctets, mais je n'obtiens pas mieux. Alors, lui ne fait pas de bruit bizarre de disque mal alimenté, mais malheureusement, je n'arrive pas à accéder à l'intérieur du disque. On est sur un projecteur qui est censé fonctionner de manière totalement autonome, c'est-à-dire ne rien brancher dessus, ne marcher qu'avec le Wi-Fi. Donc, on va aller à l'intérieur de l'App Center, voir ce que ça donne. Et on va commencer par YouTube. Je vais vous mettre une vidéo, histoire vraiment de pouvoir tester les qualités, la qualité d'image du projecteur. Donc, on est sur du 480p, comme je vous le disais précédemment. Mais normalement, en vidéo, ça doit donner quelque chose d'assez sympa quand même. Et voilà, j'ai ma petite démo habituelle, une démo de Sony qui est tournée en 4K. Mais enfin, là, on ne va pas l'afficher en 4K, évidemment. Je vais aller voir ce que ça donne en matière de définition. Est-ce que je peux changer le réglage ou pas ? Hop, c'est parfait. Je vais aller sur mort, dans qualité. Et allez, je vais la diffuser en 720p. Ça ne veut pas dire que vous allez voir une image 720p. Ça veut juste dire que le projecteur va recevoir du 720p, analyser le 720p et restituer du 480, ce qui, visiblement, il est en mesure de faire sans aucun problème. Alors, vous avez un niveau de luminosité moindre que ce que moi, je peux voir à l'écran. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un projecteur extrêmement lumineux. Il est fait pour se situer à proximité du mur. Là, je l'ai mis à 2,50 m. Il ne faut pas le mettre plus loin. C'est vraiment, dans ce cas-là, de la pointe. Mais effectivement, ça fait une très belle diagonale. Là, il faut avouer, ça reste suffisamment lumineux pour être visible, pour avoir une image correcte. Désolé, encore une fois, mon appareil photo ne permet pas de capter toute la luminosité que vous pouvez avoir. On n'a pas exactement les mêmes couleurs non plus. J'essaie de vous changer le réglage. Voilà, c'est un petit peu plus sympa en matière de réglage. Donc, la luminosité est suffisante, croyez-moi, si vous êtes dans le noir, pour vous faire plaisir. Mais sa vocation, c'est réellement d'être à proximité d'un support, je dirais 2 m, 1 m, de ne pas faire une image aussi grande. Si vous voulez l'installer en fixe, prenez plutôt un projecteur à tarification égale, je dirais, un LCD. Vous obtiendrez une image plus lumineuse, vous obtiendrez du Full HD, etc. Pour le coup, on n'est pas en Full HD, mais mine de rien, il y a quand même une définition qui est tout à fait honnête. On n'a pas le sentiment d'être sur un 480p, on va dire, mauvaise qualité, puisque j'arrive même à lire le texte qui est écrit en bas à droite. En bas à droite, il y a écrit 3840 par 2160 pixels. Si c'était illisible, si jamais on n'avait pas une bonne définition, très franchement, je n'arriverais pas à lire ce texte-là, on est sur une image qui est globalement plutôt sympa pour du 480p. Franchement, si vous le montrez quelqu'un comme ça dans votre entourage, il sera incapable de dire que c'est du 480p. On peut l'évaluer à 720p comme ça, à la louche, mais 480, non. Il y a quand même un bon niveau de précision pour des films, pour moi, c'est suffisant. J'ai presque du mal à y croire, mais on a Netflix à l'intérieur du projecteur. J'ai un peu de mal à naviguer, par contre, à l'intérieur des menus. J'ai mis l'espèce de pseudo-souris. Par contre, il faut appuyer systématiquement sur la télécommande pour déplacer la pseudo-souris. C'est clair que ce n'est pas particulièrement intuitif. L'objectif, déjà, c'est de voir si Netflix fonctionne. Je vais lancer la vidéo. Ça a l'air fantastique. Allez, je croise les doigts. Ça a l'air d'aller. Franchement, c'est génial d'avoir Netflix sur ce genre de projecteur. Je ne m'y attendais pas du tout, et c'est le cas. Il y a aussi Aptoïd pour le téléchargement des applications supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais peut-être pouvoir trouver, par exemple, du VLC. Alors, il y a du Prime Video. Comme vous pouvez le voir, ça dépendra de vos abonnements. Je ne sais pas s'il y a Disney. Moi, ce que je voulais installer, c'est un nouveau player. Je vais installer VLC en espérant que ça fonctionne. Où est-ce que j'ai le bouton d'install ? Open. Ah, il est peut-être déjà installé sur le projecteur. Ça expliquerait pourquoi je ne peux pas l'installer. Du coup, pour le plaisir du test, je vais installer Prime Video. Hop, ça, c'est bon. Il n'est pas installé de base. Voilà. Ça a l'air d'aller super. Impeccable. C'est une des fonctions les plus importantes du projecteur. Je vais essayer de le connecter à mon smartphone. C'est le Xiaomi Mi 10. Alors déjà, il a reconnu visiblement le téléphone en espérant que ça fonctionne. Alors, s'il m'affiche l'heure de cette manière-là... Hé, c'est bon. Ça marche. Nickel. Alors du coup, là, je navigue directement sur mon téléphone. Et j'ai la retranscription qui se fait immédiatement sur le projecteur. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de passer de manière plutôt fluide. Ça, c'est très étonnant. Si ça marche, c'est vraiment le truc qu'il ne fallait pas rater sur un projecteur. Finalement, qui fait essentiellement du Wi-Fi, on va dire, de la gestion de contenu à distance. Puisque vous n'allez pas brancher de disque dur réellement dessus. Vous n'allez pas brancher de prise HDMI. Puisqu'il n'y a pas de prise HDMI. Il n'y a pas de port HDMI. Donc du coup, il faut que tout passe par votre téléphone. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que votre téléphone, lui, est en mesure de tout décoder. Il a Netflix. Il a YouTube. Il a vos abonnements. Il a Facebook. Enfin bref, mieux que le projecteur lui-même. Le téléphone, lui, peut tout décoder. Si le réseau Wi-Fi entre les deux est bon. Ce qui a l'air d'être le cas. Et bien du coup, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone comme plateforme de diffusion de contenu. Et c'est ça le plus essentiel. C'est vraiment le point qu'il ne fallait surtout pas rater sur le projecteur. Et visiblement, ils ne l'ont pas raté. C'est plutôt cool. Alors voilà, je vais changer. Donc on peut bien voir qu'on est sur du 480p. Les textes ne sont pas lisibles. Ce n'était pas l'objectif. Mais on va faire un autre test. Je vais aller sur Google Actu. Et normalement, sur Google Actu, c'est déjà écrit en un peu plus gros. Ouais, on peut lire les titres visiblement. Mais le texte lui-même, j'imagine que sur un 480p, ça va faire juste... Ah, c'est quand même lisible. Ce n'est pas très beau. Je suis d'accord. Je vous l'accorde. Mais ça reste lisible. Si je lis vraiment à l'écran. Voilà. Entre Pékin et Washington, l'heure est à la guerre froide 2.0. L'affrontement entre les deux géants, blablabla. J'arrive vraiment à lire directement sur le Projo. Ils ont insuré. Par contre, le projecteur n'est pas fait pour jouer aux jeux vidéo. Vous allez pouvoir retranscrire une partie. Vous, vous regardez votre téléphone et vous jouez sur votre téléphone. Et d'autres personnes, éventuellement, regardent votre partie sur l'écran au mur. Ça n'a pas de problème. Mais si vous jouez en regardant le mur, là, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un temps de latence entre l'action que vous réalisez sur le téléphone et sa répercussion à l'écran. Un temps qui est trop élevé, malheureusement, pour que ce soit bien. Là, je suis sur un benchmark. Ça consomme beaucoup d'énergie sur mon portable. C'est peut-être pour ça qu'on a des saccades. Il y a un vrai petit effet. Waouh ! Lorsque vous déballez ce projecteur et que vous le testez pour la première fois. On ne s'attend pas à avoir une image de ce type-là, de ce niveau de qualité. On ne s'attend pas à avoir autant de luminosité pour un petit petit projecteur. qui n'est pas fait pour être positionné très loin. Gardez en tête que ce n'est pas un projecteur fixe. Il fait la taille de ma main, ce truc-là. Donc, si vous le mettez à proximité d'un mur, 1m, 1m50, vous allez quand même avoir un bon niveau de luminosité. Vous allez l'utiliser, bien sûr, dans la pénombre ou plutôt dans une pièce sombre. Si vous le mettez très près du mur, vous pouvez même l'utiliser en plein jour. Ce ne sera pas idéal. Ce ne sera pas parfait. Ce n'est pas sa vocation principale. Mais vous allez quand même obtenir un résultat qui est très satisfaisant. Encore une fois, la miniaturisation de la technologie par rapport au prix demandé, est carrément plutôt cool. Je ne vous cache pas que je n'ai pas apprécié de ne pas pouvoir brancher mon disque dur à l'arrière. J'ai quand même des contenus sur disque dur qui sont assez essentiels pour moi et notamment pour mes enfants. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Ce qui lui manque aussi, c'est un port HDMI ou un micro HDMI, peu importe. Ils auraient dû ne pas faire l'impasse sur ces sujets-là. Par contre, ils ont réussi ce qu'il ne fallait absolument pas rater. Une bonne connexion Wi-Fi à l'intérieur du projecteur qui permettra d'utiliser votre smartphone pour aller diffuser des contenus dessus. C'était essentiel et ça, ça fonctionne. C'est vraiment cool. Je ne vais pas dire que ça sauve une vie, mais c'est ça l'idée. C'est de pouvoir utiliser ce genre de projecteur en vacances, en voyage, dans n'importe quelle situation de déplacement. C'est aussi pour ça, peut-être qu'il n'y a pas de HDMI, qu'il n'y a pas de système qui permet de le sédentariser. Ce n'était pas son objectif de conception à la base. Il est bien réussi, je ne vous l'ai pas fait entendre, mais il y a du bon son à l'intérieur. Du bon son par rapport à sa taille. Évidemment, ce n'est pas miraculeux. Ça ne va pas remplir votre pièce d'une basse monstrueuse, etc. Quand vous allez regarder Star Wars, évidemment. Mais ça va quand même être clair. Ça va être audible avec suffisamment de puissance pour remplir mon salon de 25 mètres carrés. Je me suis fait quelques petites séances avec mon fils. Et franchement, ça nous a bien fait plaisir. C'est un très, très beau jouet, très bien conçu. La miniaturisation est top. Je pense que vous allez l'aimer. Ceux qui décident de l'acheter, vous allez l'aimer. Et vu son tarif, je ne vais pas dire qu'il y a de quoi se lâcher, parce que ça reste quand même... Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas totalement neutre. On n'est pas à moins de 100 euros, évidemment. Mais on est encore dans un tarif très raisonnable par rapport au fait qu'on a du DLP, qu'on a une bonne batterie intérieure, qu'on a Android. Toutes les capacités globales du projecteur, pour moi, justifient la tarification demandée. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like. Je vous ai mis le lien pour voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test, à partager cette vidéo. Ce serait gentil. Pour moi, ça m'aide à me développer. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !